Philippe Alfon, qui est médecin, pharmacien, virologue à l'hôpital européen et au laboratoire Alphabio, et qui va nous parler de l'ajustement de la durée de traitement, toujours dans l'hépatite C. Bonjour à tous, merci beaucoup de votre invitation. Didier, merci beaucoup. Donc après l'exposé de Marc, on va se remettre juste dans le contexte. On est en 2014-2015, il y a l'arrivée des nouveaux antiviraux. On a un dogme de l'industrie pharmaceutique qui nous dit, ben voilà, tous les traitements, le sofosbuvir qui arrive est à 100 000 dollars, on est à peu près là. Les traitements sont de 24 semaines, 16 semaines de traitement, 12 semaines de traitement, on ne dépasse pas ça. Et puis, on doit traiter tout le monde, en fait, en 12 semaines, 16 semaines de traitement, avec des prix importants. Et on doit traiter tout le monde de la même façon, par génotype ou par type de fibrose. Donc, évidemment, on apprend beaucoup des patients. Et donc, en 2015 à peu près, nous on a mis en place, il y avait les RCP qui étaient obligatoires. Ces RCP obligatoires, on devait donc discuter de chaque patient. Et en fonction, en fait, du stade du patient, de son état de fibrose, de son génotype, d'un tas de facteurs, on devait déterminer son traitement. Et finalement, c'est le cas d'un patient de 33 ans qui avait une infection, donc avec une hépatite C, mono-infectée, qui était bien sous tout rapport avec consommer un verre de vin par jour, il avait un bilan hépatique normal, pas d'acide, pas de surpoids, et avec un TP normal, paquette normal, et pour lequel, en fait, il passe en... Donc, il est éligible pour un traitement pour son hépatite C. Et finalement, donc, il est F3. On le fait un fibroscan, comme tu as démontré, il est à 9,5. Et donc, on décide de le traiter. Il passe en RCP. Donc, nous, on a mis en place un programme d'éducation thérapeutique, avec des alertes, SMS, parce qu'évidemment, on avait peur, quand il démarrait le traitement, il fallait absolument qu'il prenne, bien prendre toutes ses boîtes, pour pas qu'il jette les boîtes à la poubelle, et qu'il vienne les prendre. Vous avez fait pareil à l'assistance publique aussi, et à Saint-Joseph aussi, et à Paris aussi, et bien sûr partout. Et donc, on a démarré, on faisait les ordonnances pour les prises de sang, et il devait revenir, donc, chaque mois. Donc, je l'ai vu en consultation, et on démarre le traitement. Il est F3, donc on lui recommande un traitement par Arvony. Donc, c'est le sofosbuvir plus l'edipasvir. Donc, une anti-NS5A plus une anti-NS5B. Et finalement, après 4 semaines de traitement, puisque moi, je ne l'ai pas revu après, je l'ai revu qu'après 12 semaines, ou après 16 semaines de traitement, finalement, il m'a avoué qu'il a pris son traitement pendant 4 semaines, et je le vois après 12 semaines et après 16 semaines, donc après 3 mois et 4 mois, et en fait, il guérit après 1 mois. Donc là, en fait, je me suis posé la question de me dire, bon, finalement, on nous a dit à tous qu'on devait traiter les patients pendant 3 mois de traitement, ou peut-être 4 mois, voire 6 mois de traitement, mais finalement, certains patients, et on a tous eu des patients comme ça, qui guérissaient, finalement, après 1 mois de traitement. Et donc, est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir aller voir et de regarder quels sont les patients qui seraient éligibles avec un traitement plus court ? Parce que, bien sûr, en termes d'économie de santé, ça permettait, c'est rationnel. Les traitements ont diminué, mais à l'époque, c'était quand même... Moi, je me rappelle avoir fait des ordonnances à 140 000 euros, donc c'était aberrant avec 6 mois de SOFO puis de plus d'ACLA, donc vous avez connu ça aussi. Donc c'était assez aberrant de se dire 6 mois de traitement des génotypes 3 cirotiques, c'était un petit peu embêtant. Donc, juste pour revenir un petit peu, en 1999, il y avait Avidan Neumann, qui était un des premiers qui a fait les cinétiques du virus d'hépatite C, qui avait démontré un modèle bicompartimental avec une première phase de clairance virale qui était due à l'action des antiviraux, c'est sous l'interféron à l'époque, puis après, due aux cellules immunitaires qui se débarrassaient du virus. Il avait démontré, en fait, les premiers, si comme à l'instar du VIH ça avait été démontré, on pouvait avoir des cycles d'application virale, des productions virales qui pouvaient être mesurées par jour, avec plus de 10 puissance 12 virions par jour qui étaient produits. Et donc, dans son équipe, Avidan, on le connaît bien, et surtout, à la personne, le dernier, c'est l'équipe de Los Alamos, en modélisation mathématique, et en particulier à Réal Adhari. Et après, avec Marc, on avait fait un travail, on avait regardé ça par génotype, si finalement, il y avait des différences de cinétique virale par génotype. On avait remarqué que, finalement, la réponse qui était à l'époque avec l'interféron avait des cinétiques variables, et en particulier le génotype 4, qui avait une cinétique plus lente que les autres génotypes. Et puis, finalement, donc, j'ai rappelé cette équipe, et en particulier à Réal Adhari, qui dirige le département de modélisation mathématique à Los Alamos, et je me suis dit, est-ce que, finalement, est-ce qu'on n'aurait pas pu modéliser, baser sur la charge virale, et pouvoir identifier précocement les patients qui pouvaient répondre à un traitement plus court, et de permettre d'adapter les traitements en fonction de la cinétique virale. Donc, ce travail, on a fait ce travail, avec Marc également, et donc, on a regardé, il faut juste se rappeler à l'époque, que, finalement, on avait une réponse virologique dans plus de 95% des cas, et qu'après 12 à 16 semaines de traitement, mais c'est vrai qu'on était, comme on l'a dit, avec un accès limité au traitement, pas dans tous les pays à l'époque, et il n'y avait pas encore les génériques qui étaient sortis, et il fallait bien sûr voir cette prise en charge qui était difficile. Et à cette époque, également, l'ARN du virus C, avec plus de 95% de réponses, finalement, on se demandait à quoi ça sert de faire encore l'ARN du virus C, puisque la plupart des patients vont répondre, et à tel point, aujourd'hui, c'est que, finalement, on fait l'ARN du virus C plus tard, au départ, pour voir s'ils sont virémiques, ils sont guéris ou pas, de répatité, comme tu l'as dit, ou alors, un peu plus tard, pour voir leur réponse, mais comme ils répondaient la plupart du temps, on se disait, est-ce que ça sert à quelque chose, de mesurer les charges virales pendant le traitement, et je crois que dans les recommandations actuelles, on ne les recommande même plus de le faire. Donc, on s'est demandé si, finalement, on pouvait mesurer la charge virale pendant le traitement, si ça pouvait servir. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait, finalement, on a protocolisé, et on s'est demandé si, justement, si, en fonction de ces cinétiques virales, on pouvait déterminer un modèle qui nous permettait de prédire quels sont les patients qui pourraient éventuellement bénéficier d'un traitement court, ultra court, ou d'un traitement plus long, et donc, c'est ce que je vais vous démontrer. Et donc, c'est ce qu'on a démontré d'une manière rétrospective, c'est qu'on a mesuré la charge virale chez 60 patients qui étaient traités avec différents génotypes, quel que soit le génotype, donc, du génotype 1 à 5, avec des patients co-infectés par le VIH qui avaient ou pas une cirrhose, donc, il y avait tous les cas de figure. On a émis dans cette étude les patients qui étaient, il y avait deux patients qui étaient sous les bavirines pour ne pas perturber le modèle, qui est pratiquement plus utilisé aujourd'hui. Et donc, le traitement de base était avec sophosbuvir, sur lequel on ajoutait une bithérapie, soit qui était l'édipasvir, donc un inhibiteur de NS5A, soit du cimeprévir, un inhibiteur de protéase, soit d'acatazvir qui était le premier inhibiteur de NS5A. Et donc, en faisant cette étude, on a mesuré, dans ce modèle, la viremie au jour 2 à une semaine de traitement pour les patients qui étaient sous fausse buvir, puis après, à 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines, et 12 semaines, et à la fin, 4 semaines et 12 semaines après, pour regarder un petit peu si cette cinétique précoce nous permettait de mesurer tout cela. De manière intéressante, on a aussi mesuré ceci avec un test qui est un test COVAS, aucun intérêt chez Roche, mais en fait, il n'y a que deux tests, enfin, il y a plusieurs tests, mais deux tests majeurs et le test aussi de Abbott. Je t'avais interrogé, Philippe, là-dessus, par rapport à ce que je vais dire tout à l'heure, pour savoir justement qu'est-ce qu'on détectait justement comme virus. Alors, sans entrer trop dans le détail, le modèle, en fait, est basé, en fait, pour pouvoir déterminer ce qu'on appelle le bond de ricure, c'est-à-dire, c'est déterminer finalement à quel moment on n'a plus de virus dans l'organisme, à la fois au niveau cellulaire et extracellulaire. Et donc, en fonction de la cinétique et de la pente, basée sur un calcul qui est basé sur la charge virale, sur le poids du foie et de regarder, en fait, le nombre, la production de virus par jour et le nombre de virus morts, on va déterminer, avec des équations et des différentiels assez incroyables, on va pouvoir déterminer ces assomptions et après, il fallait vérifier évidemment si ça pouvait marcher ou pas. et donc, c'est ce qui a été fait et utilisé dans le modèle pour pouvoir déterminer finalement une cinétique virale personnalisée par patient qui nous permettrait de prédire ou pas exactement le temps de réponse qu'il nous faudrait et donc la durée de réponse par patient. Donc, là aussi, alors, un des billets, nous, on a regardé ça aussi, c'est que finalement, entre les différents tests utilisés, il y avait un billet avec le test qui était utilisé par Abbott, c'est qu'en fait, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais ils détectaient en fait des patients qui étaient guéris, ils détectaient des virémies quand même à la fin du traitement et au même 4 semaines après, en fait, c'était des patients qui étaient complètement guéris et c'est en fait, on s'est aperçu qu'après, c'était des charges virales non infectieuses qui étaient détectées dans le test Abbott alors qu'on ne le détectait pas dans le test Roche là-dessus parce que ça a énormément perturbé les gens à l'époque. On se disait comment ça se fait que les gens soient encore virémiques mais qui guérissent encore de leur maladie. Donc, dans ce modèle, c'est ce qui a été prévu. En fonction des cinétiques que je vous dis, en fonction des cinétiques essentiellement précoces, finalement, avec 3-4 points de cinétique, on est arrivé à prédire soit 6 semaines de traitement, soit 8 semaines, 10 semaines, 12, ou voire plus chez certains patients pour éviter la rechute et c'était ce qu'on a fait. Donc, ça, c'était les caractéristiques des patients qui étaient évidemment traités par les différents antiviraux de l'époque. Le sofosbuvir est toujours présent, le ipasvir n'est pratiquement plus utilisé, le cimeprivir en tout cas pratiquement plus utilisé. Mais à l'époque, puisque la durée de vie de ces molécules antivirales était extraordinairement courte, parfois, c'était que 2 ans et après, ils disparaissaient, mais c'était quand même des antiviraux extrêmement utiles. Et donc, ça, c'était les différents traitements que les patients utilisaient sur lesquels il n'y avait pas de différence majeure entre les différents groupes de patients traités. Et ce qu'on peut regarder, c'est que finalement, à la semaine 2, 4 et 6, respectivement, 50%, 96% des patients avaient une charge virale inférieure à 15 unités, avec une charge virale détectée ou non détectée selon les cas, et donc avec une distribution qui était à peu près équivalente selon les groupes comme vous pouvez voir ici. et donc, on a regardé et finalement, qu'est-ce que le modèle nous a prédit ? Il nous a prédit que finalement, dans 73% des patients qui avaient une charge virale inférieure à 15, ils auraient pu être traités par un traitement plus court de 6 ou 8 semaines de traitement au lieu d'être traités pendant 12 ou parfois 16 semaines de traitement. Et donc, et finalement, le temps pour la clairance virale, c'est-à-dire la bande de récure, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de virus dans l'organisme, c'était à peu près 7 semaines, entre 6 et 7 semaines, avec pas de différence entre les groupes, qu'il y ait une cirrhose ou pas, quel que soit le génotype des patients. Et donc, ça finalement, on s'est dit, on surtraite des patients, on le savait, et finalement, près de la moitié des patients auraient pu être traités avec 6 semaines de traitement. 30% des patients auraient bénéficié de 8 semaines, 7 patients, 13% auraient dû avoir 10 semaines, et 5 patients, simplement, 5, c'est-à-dire moins de 10% des patients, nécessitaient réellement d'être traités 12 semaines de traitement. Donc, vous voyez l'économie que ça faisait, puisqu'à l'époque, le traitement était de 12 semaines de traitement, 12 ou 16 semaines selon les cas. Donc, il y a eu un patient qui avait rechuté, et finalement, le modèle aurait prédit finalement qu'on aurait dû traiter 13 semaines de traitement, c'est-à-dire une semaine de plus que ce qui était prévu, plutôt qu'attendre qu'il rechute, et finalement, celui-ci, en traitant un peu plus longtemps, on aurait pu finalement le guérir et éviter cette rechute. Et donc, c'était très intéressant. Ça, c'est juste pour vous dire que ce qu'on aurait pu, à l'époque, au coût des traitements, c'est juste pour vous dire, si on le mettait en argent, à l'époque, au coût des traitements, à l'époque, pour 100 patients traités, on pouvait estimer, donc, un gain en termes d'argent de 1 million d'euros, ce qui n'était pas négligeable, parce qu'à l'époque, quand, en France, les traitements sont arrivés, ça a plombé, je pense que tu as dit, Marc, le budget de la sécu, qui était, je crois, le traitement de l'hépatite C au départ, c'est 3 à 4 % du budget de vente de médicaments, des ventes de médicaments, pas de la sécu, des ventes de médicaments, à l'époque, au tout début. Et donc, finalement, la plupart des patients auraient bénéficié d'un traitement de moins de 16 semaines, auraient pu être éradiqués entre 4 à 6 semaines de traitement, et qu'on recommandait un traitement individuel chez ces patients. Deux sujets auraient pu, éventuellement, on a mal prédit la réponse, peut-être, pour deux sujets, et donc, on a discuté de ça. Donc, juste pour cette étude, on voit que 88 % dans cette étude ont eu une réponse virologique avec un seul rechuteur, et finalement, le temps moyen était à peu près similaire qu'en 6 à 8 semaines, on arrivait à guérir tous les patients dans plus de 80 % des cas. Donc, une fois ce travail était fait, moi, j'ai eu beaucoup d'espoir parce que je m'étais dit, évidemment, on va pouvoir individualiser le traitement, on va pouvoir, évidemment, ne pas surtraiter les patients, on va pouvoir, évidemment, essayer de faire gagner de l'argent à la société parce qu'on surtraite tous ces patients et ça ne sert à rien de dépenser toutes ces sommes avec ces traitements qui sont fixes pour tout le monde alors qu'on sait très bien, on a tous des cas là-dessus où on a guéri des patients en 4 semaines, 6 semaines, on le sait. Donc, on a publié le travail à l'époque en juin dans le Gépatole et puis, finalement, en même temps que ce travail-là, il y a eu une autre équipe qu'on connaît bien, Marx et Raymond Spinasie, que certains connaissent très bien, qui est le découvreur des principales molécules dans le VIH, l'hépatite B et aussi le découvreur, parce que le fondateur de Pharmacet, du sofosbuvir, il a fait un travail très original puisque lui, il s'est dit, je vais regarder simplement à 3 jours, je vais prendre les patients à 3 jours, je vais faire une charge virale, ceux qui ont moins de 500 copies et ceux qui ont plus de 500 copies et je vais voir si je peux les traiter 3 semaines avec 3 antiviraux de 3 classes différentes, finalement, et en tapant très fort, très vite, pour ceux qui répondent vite, est-ce que finalement en 3 semaines de traitement, je peux y arriver ? Donc, ce n'est pas une réponse guide thérapie, mais finalement, il s'est dit, alors, il a fait ce travail et ce qui est assez intéressant, donc 6 patients ont été exclus, donc c'est une petite cohorte, donc c'est 26 patients, donc sur les 20 patients, restants, finalement, les patients ont achevé une ultra rapide RVR et ont pu être traités que 3 semaines de traitement, finalement, avec 3 antiviraux très puissants, finalement, pour ceux qui répondaient très vite, ça permettait réellement de pouvoir avoir un gain en termes de traitement, donc c'était assez intéressant, c'était l'une des seules équipes qui a été faite, et puis, sur la réponse guide thérapie, je me suis retrouvé bien seul parce que c'était un grand désert, parce que finalement, je suis allé voir un peu tout le monde, d'abord, je suis allé voir l'ARS, je suis allé voir nos sociétés savantes, la FEF, qui a fait un bon job à l'époque, qui a dit, finalement, leur problème, c'était plus de faire traiter plus de patients, ils ont créé le score F2+, tu t'en rappelles Marc, pour pouvoir faire accéder à plus de patients le traitement, mais finalement, ça n'a pas intéressé beaucoup de monde, alors j'allais dire pourquoi, je suis allé bien sûr aller voir les laboratoires pharmaceutiques, à l'époque, c'était Gilead, Abvi, je leur dis, écoutez, est-ce qu'on pourrait faire un protocole ? Marc, tu m'as aidé, tu montais au plus haut niveau de Gilead pour le faire, presque au niveau du CEO, pour demander là-dessus, et finalement, les laboratoires pharmaceutiques, ils n'étaient pas très intéressés, pas raccourcir la durée des traitements, parce qu'évidemment, ils allaient vendre moins de boîtes, en sortant tous les arguments possibles, que finalement, vous savez, c'est compliqué, il faut déconditionner les traitements, etc., et finalement, tout est possible, si on a envie de le faire. Et donc, finalement, malheureusement, j'ai été voir la CPAM pour voir s'ils pouvaient nous aider à monter ce protocole et ce traitement, en disant, de toute façon, on ne crédait rien, on a aussi d'autres solutions, au pire, on se tromperait dans le modèle, et bien, finalement, il y aurait d'autres qui pourraient retraiter les patients, donc il n'y aurait pas de perte de chance pour les patients, aucunement. Simplement, laissez-nous avoir la possibilité de raccourcir la durée des traitements, et puis donc, pendant un ou deux ans, je me suis un peu découragé, parce que, voilà, je me suis retrouvé un petit peu bien seul avec ça, et en essayant de taper toutes les portes pour monter ce protocole, pour monter ça, je l'avais écrit, et puis, je n'ai pas réussi. Et puis, alors, j'ai regardé en réponse guide thérapie, au niveau de la FDA, finalement, c'est dans l'hépatite C, parce qu'il y a très peu de... J'ai regardé, j'ai regardé s'il y avait déjà d'autres modèles ou les agences réglementaires, est-ce que c'est un problème d'agence réglementaire ou de laboratoire pharmaceutique ou de sociétés savantes qui n'avaient pas intérêt à faire ça ? Alors, l'FDA l'a déjà fait, puisque finalement, dans l'hépatite C, il y avait déjà une réponse guide thérapie à l'époque pour l'interféron ribavirine plus le bosséprévir, où en fonction de la charge virale, donc à la semaine 4, on pouvait éventuellement ajuster la durée du traitement. Donc ce qui fait que finalement, si on présente quelque chose d'assez correct, et si j'avais l'expérience que j'ai en termes de développement pharmaceutique aujourd'hui, je pense que je serais allé voir l'AFDA avant, plutôt que d'autres autorités qui n'ont pas répondu à cela. Et puis, ça c'est juste aussi un petit clin d'œil pour dire que parfois, l'industrie, elle recommande, elle influence les recommandations et que finalement, si l'industrie pharmaceutique qui a décidé que ça serait 12 semaines ou 16 semaines pour tout le monde, les recommandations de traitement et même les sociétés savantes, elles vont aller dans ce sens, elles ne vont pas aller changer beaucoup, beaucoup de choses parce que c'est comme ça que ça va se passer. Et donc, il y a aussi quand même une influence, et il y a une très forte influence quand même, de l'industrie pharmaceutique dans le domaine de l'hépatite C parce qu'ils étaient là avec toutes leurs molécules et qu'on avait besoin de ces molécules et ils nous ont dit ben voilà, les traitements, ça allait être comme ça 12 semaines, 16 semaines pour tout le monde et donc, il y a quand même une certaine influence, c'est quelque chose qui a été fait dans l'histoire du cancer où là aussi, il y a eu comme une influence assez forte quand même de l'industrie pharmaceutique sur les recommandations et ça, il ne faut pas s'en cacher, c'est quelque chose qui existe. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que à la SLD, il y a 3 mois, finalement, ce qu'on a fait, d'autres l'ont fait parce qu'en Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait ça sur 24 patients, 22 patients. Ben, ils ont repris exactement avec la même avec Arell Adhari qui ont repris le même modèle et ils l'ont fait avec exactement nos cinétiques au jour de semaine 1, semaine 2, semaine 4. Pareil comme comme donc ils ont eu un lightbreaker et juste pour vous montrer rapidement les résultats, donc simplement ils ont prédit pareil et ils l'ont fait. Nous, en fait, c'était un modèle mais après, il fallait le démontrer et eux, ils l'ont démontré en utilisant exactement les mêmes algorithmes qui ont été faits, les mêmes formules mathématiques. 6 semaines de traitement, certains patients étaient même quel que soit le génotype, pour certains 6 semaines, pour certains 8 semaines, pour certains 10 semaines et pour certains non, il ne fallait pas recommander parce qu'il fallait traiter exactement parce que le temps estimé pour guérir les patients était de 5 ans, le cure-bondaride était de 5 ans de semaine et donc avec ceci, donc c'est juste pour vous dire à part les 22 patients, il y a eu un seul, la plupart du temps, tous les patients ont guéri avec ce système. ça, c'est le pourcentage de semaines de traitement sauvé par type de combinaison, donc vous voyez, il est assez important et il y a eu un seul patient qui a rechuté en utilisant ce concept, donc ça veut dire que le modèle était juste et qu'il a été appliqué, il a pu être retraité et guéri par vos évis que tu as présenté et donc finalement qu'est-ce que la conclusion ? C'est que finalement une réponse guide thérapie permettrait finalement de raccourcir la durée du traitement dans plus de 50% des cas et donc finalement on peut arriver à sauver en termes d'argent plus de 20% au moins des coûts et que finalement on demanderait, ils nous ont demandé à faire une étude multicentrique pour pouvoir valider ça et pour pouvoir essayer de le faire. Alors ça c'est quelque chose que moi j'aimerais bien faire parce qu'aujourd'hui en France on ne sait pas du tout la mentalité parce que les autorités de santé se disent ben voilà, nous on nous a enregistré un médicament avec 8 semaines de traitement ou 12 semaines de traitement il n'est pas la question de faire une réponse guide thérapie et si finalement la industrie pharmaceutique ne veut pas le faire c'est bien qu'il y ait des gouvernements ou sociétés ou individus qui permettent de faire des choses comme ça parce qu'en vrai on peut arriver à raccourcir la durée des traitements de l'hépatite C. Alors maintenant est-ce que ça vaut encore le coup de le faire parce qu'on a de moins en moins d'hépatite C qu'on cherche les patients avec l'hépatite C donc voilà c'est simplement on a écrit ça dernièrement avec Patrice Cacoube où enfin on se dit bon finalement on est à la fin d'une telle éradication on cherche des niches de patients pour l'hépatite C et est-ce que ça vaut encore le coup de le faire en tout cas moi je suis évidemment je suis un tout petit peu amer parce qu'on est au début de cette histoire et que c'est pas nous qui avons réussi à la faire jusqu'au bout j'aurais bien aimé mener cette étude de manière prospective parce que je suis à peu près sûr qu'on aurait traité de manière plus courte les patients et on aurait pu les guérir de la même manière voilà je vous remercie pour votre attention merci Philippe donc est-ce que vous avez des commentaires ou des questions est-ce qu'on pourrait pas faire aussi surdéguer les antibiotiques si l'adaptive c'est 7 jours et c'est pour 7 jours pour que le monde c'est un autre sujet c'est un autre sujet le vrai problème c'est que ça nécessite qu'on fasse de l'ARS et c'est un modèle qui est intéressant dans les pays développés chez nous c'est un modèle qui est moins intéressant quand on s'adresse à l'Afrique ou à l'Asie mais les délicaments les plus chers sont vendus dans les pays développés donc c'est là c'est là où c'est intéressant donc dans les autres pays c'est des génériques qui sont vendus oui mais c'est tuer la seule limitation du rétraitement adapté à la réponse virale c'est qu'il faut disposer d'une évaluation dans tous les pays développés on dispose chez nous ça pose pas de problème mais c'est l'Asie ou l'Afrique Karine moi je voulais te dire juste le dernier point sur ta diapo concernant les pays du sud qui est vrai que c'est super pertinent parce que c'est un endroit où on aimerait vraiment raccourcir la durée du traitement quand ça coûte moins cher c'est vraiment les pays du sud passer de 12 à 8 semaines après le problème c'est ça c'est la tyrémie mais ceci dit le seuil que tu as utilisé c'est un seuil de quoi de 500 unités 500 unités ça c'est un autre travail c'est le modèle de Raymond Schinazi mais non non nous en fait nous on mesurait les charges virales à jour 2 à semaine 1 et finalement et la semaine pardon ce qui aurait été intéressant c'est de définir un seuil tu vois et de regarder la performance du seuil non c'est pas le seuil là en fait il fallait réellement faire une cinétique autrement c'est pas possible voilà il fallait quantifier il faut quantifier et pour mesurer ça c'est pas si simple c'est pas noir bon oui c'est ça je pense je pense je pense c'est pas utile mais même dans la pratique courante tu vois intellectuellement c'est très intéressant mais si tu définis pas un seuil par exemple le premier ou deuxième ou troisième jour que le patient doit avoir atteint pour raccourcir la durée de traitement si tu te fies uniquement à la modélisation c'est impossible à implémenter en pratique courante non non pourquoi ça a été fait en pratique courante pardon non non mais aucun patient va aller faire un prélèvement cinq fois dans la première semaine non non c'est pas ça non c'est pas ça dans le modèle il n'y avait pas ça on avait besoin simplement du jour 2 et la semaine 1 et la semaine 2 trois prélèvements et ça suffisait pour déterminer le modèle donc il n'y avait pas besoin de plus et c'est faisable donc voilà merci merci merci